Je vous ai convoqué parce que cette année, les élèves partent en colonie et les moniteurs, ce sera vous. Attendez, comment ça, ce sera nous ? C'est une blague ou quoi ? Mais on n'a pas droit à des vacances, nous ? Ouais, c'est vrai, les élèves ont déjà un comportement insupportable. En plus, c'est à nous de les garder et de les supporter durant la colonie. J'ai pas trouvé d'autres moniteurs et vous ferez des bons moniteurs. Vous, déjà, vous êtes profs, donc vous avez l'habitude, vous les connaissez. Vous voulez quand même pas dire qu'on va se choper Marco et toute sa clique en colonie ? Bah, du coup, si, ce sera vous, les moniteurs. Bon, je vais informer ma classe, mais je vous préviens, si ça se passe mal, moi, je reviendrai pas. Bien, les enfants, comme je vous l'ai expliqué, on va s'occuper de la colonie à partir de maintenant. Donc, vous allez passer de super vacances avec vos profs préférés, dont le prof de maths, moi. Mais Marco, reviens, où tu vas ? Ouais, il a bien raison. Mais pourquoi il est parti ? Non, mais vous avez rêvé, moi, je viens pas. Oh, trop bien. Marco ! Il s'est tiré, mais il est sérieux. Bien, taisez-vous, je suis en train de parler. On écoute le prof. Le prof, c'est le plus intelligent, ici. Monsieur, on veut pas de maths aujourd'hui, monsieur. Non, mais j'ai pas dit que j'allais faire maths. C'est les vacances. Vous avez pas compris qu'on était en vacances ? Ça s'entend, non ? Donc, préparez vos classeurs. On est en vacances. Bon, ben, part, allez, vas-y. Donc, comme je l'ai expliqué, vous amenez vos cahiers. Mais c'est pas parce qu'on est en vacances que vous allez pas travailler. Donc, j'espère que vous allez ramener. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Mais c'est pas possible. Ouais, on part en vacances, monsieur. Bon, heureusement que vous êtes en vacances, Marco. Donc, vous pouvez partir. On se retrouvera demain devant l'école. Allez, allez-vous-en. C'est bon, je vous ai assez vu, là. Vas-y, monsieur, je fais pas des marques. Ça passe, moi. Ah ouais. Oh, sérieux. Mais oh, Marco, tu crois quoi, là ? Va-t'en, allez. Qu'est-ce qu'il y a encore, mon enfant ? Oui, dis-moi. Je peux avoir des devoirs supplémentaires. Mais bien sûr, j'ai toujours des devoirs supplémentaires à te fournir. Tiens, regarde. J'ai tous ces devoirs. C'est les contrôles de l'année prochaine. Commence à les faire maintenant. Allez. Bon travail à toi. Merci. Allez, va bosser. Ah, heureusement, nous avons toujours un faillot dans notre classe. Bien, les enfants. Je suis content que vous soyez nombreux. Bon, apparemment, il manque des personnes. Et je vois que Marco n'est pas là, ce qui est quand même une bonne chose. Bien. Alors, on va faire l'appel. Vous allez monter dans le car au fur et à mesure pour être sûr d'oublier personne. Je vous rappelle que c'est moi qui conduis. Donc, pas de grab-huge, hein. J'espère que vous allez être sages. Donc alors, Momo, tu montes en premier. Allez, monte dans le car. Monsieur, j'ai emmené en carte. Ouais, très bien. Allez, monte. On s'en fiche. OK. Euh, monsieur Kenzie, bon, vous, je savais que vous alliez venir, hein, parce qu'il nous faut des moniteurs. J'ai l'impression qu'il y a plus de moniteurs que d'élèves. Clément, allez, à toi. Monte dans le car, là. Oui, je suis là. Allez, monte. Vas-y, perds pas de temps. Très bien. Kevin. Bon, il en faut un. Il y a toujours un Kevin. De toute façon, vas-y, monte. Allez. Euh, monsieur Kenzie, bon, vous pouvez monter, hein, perdez pas de temps, hein. CJ. Allez, Sylvain, Abby. Oui, qu'est-ce qu'il y a, CJ ? Monsieur, j'ai oublié mon cahier de maths. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai des devoirs à te donner pour la soirée. Allez-y, Abby, Sylvain, montez. Tartis. J'ai déjà fini mes devoirs. Très bien. J'ai corrigeré ce soir. Abby, tu montes. Bien. Il y a déjà pas mal de monde. Je sais pas si on aura assez de place. Alors, madame la directrice. Bon, bien sûr, vous, vous pouvez venir. Sans problème, monsieur Wolf. Wolf, Maxel, Cyrine et Catherine. Montez dans le car. J'espère que j'ai oublié personne. Non, mais ils sont sérieux, là. Mais attends, mais c'est qui, ça ? Marco ? Mais Marco ! Lève-toi ! Marco, tu te crois où, là ? Tu campes dans l'école, maintenant ? Marco ? Oh, monsieur. Debout ! Lève-toi, on va partir. Bon, tu vas rester là, moi, je te préviens. Monsieur, il est 11h. Bon, de toute façon, je vais te dire une chose. Ça me dérange pas que tu viennes pas, donc reste ici. Et passe une bonne journée. Dors bien. De toute façon, l'école est fermée, donc tu vas rester là toutes les vacances. Allez, à la rentrée. Ça va, ça va, je vous suis, monsieur. Quoi, tu viens avec ton scooter ? T'es sérieux, là ? Bah oui, monsieur. Mais t'as quel âge, Marco ? Je monte pas dans votre bus, moi. T'as l'âge pour monter sur un scooter, au moins ? Mais c'est un scooter pour enfants, monsieur. Un scooter pour enfants. Bon, je veux rien savoir. J'espère que t'as le permis. Allez, viens. On y va. Bien sûr que non. Bien, les enfants, pas de grabuge, hein. Vous allez courir à pied derrière, moi, je m'en fiche. Vous nous rattrapez, hein. Nous sommes arrivés. Voilà. Nous y sommes. C'est bon, vous avez pas trop couru ? Bon, je vous laisse installer vos tentes. Hein ? Pourquoi c'est toujours moi qui commande, de toute façon ? Ça m'a saoulé, ça. Installez vos tentes. On va dormir ici. C'est là où il y a le camping. Marco ! Mais respecte la nature, un peu. Marco, on sort de scooter. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais où il va ? Ah, mais laissez-le. Bon, laissez-le, laissez-le. De toute façon, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Allez, posez des tentes, des matelas, c'est important. On va camper ici pour ce soir. Hein ? Je vais allumer un feu de camp. On va se raconter des histoires. Vous allez voir, on va se régaler. Ah, qu'est-ce que c'est épuisant. Bien. Je vois que tout le monde est prêt. Ah, ça y est, vous avez terminé ? Vous avez tous installé vos tentes ? Ben, regroupez-vous devant le feu de camp. Allez-y. On va se raconter des histoires. Je vais vous raconter des cours de maths. Vous allez voir, vous avez passé une bonne soirée. Mais monsieur, on est en vacances. Tu comptes aller où, comme ça, Marco, là ? Tu vas où ? Hein ? Marco ? On est où ? Hein ? Où est-ce que tu vas ? Tu as fait quoi, là ? Je vais nulle part, monsieur. Non, viens ici. Reste avec nous, on doit te surveiller. Viens. Allez. Je reviens, je vais l'autre. Non, 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 non. Déjà, demain, il n'y a pas de toilette. Viens ici. Allez. Regroupez-vous. Marco, viens ici. Marco, c'est pas possible. Cet enfant, là, j'en peux plus. Bon. Laissez-moi pisser. Bon, reviens là, Marco. Déjà, par le meilleur. Viens ici. Sérieux ? Sinon, je te colle un zéro. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est sérieux ? Bon, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, il est aux toilettes. Laissez-le tranquille, il est aux toilettes. Bien. Regroupez-vous. C'est possible. Allez. C'est enfant. Tout le monde en place. Allez, allez. Alors, comme je vous l'ai expliqué, l'exercice de géométrie consiste à... Non, pas du tout. On ne veut pas te faire de cours de géométrie ou de quoi que ce soit. Déjà, arrêtez de parler comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en vacances que vous ne devez plus respecter vos profs. Vous êtes les enfants. Vous avez compris ça ? Oui, monsieur. Moi, j'ai déjà fait le cours de mathématiques. Le cours de mathématiques, il ne va pas vous faire du mal quand même. Eh oui, regardez, Sylvain, c'est un bon exemple, lui. Un jour, lui aussi, il sera prof comme moi. Vous allez voir, peut-être directeur. Monsieur, vous allez faire quoi ? On va nous mettre en retenue honte dans une forêt ? Non, on ne sera pas en retenue dans une forêt. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Moi, je vais me coucher, je suis crevé. Allez, passez une bonne nuit. Où est mathématiques ? Mais il est où, le car ? Il est passé où, le bus ? Il est passé où, le bus ? Mais le car ! Le bus, il est passé où ? Mais c'est pas vrai, mais Marco ! Mais qu'est-ce qu'il a fabriqué encore, cet imbécile ? Mais c'est pas vrai ! Mais quel boulet, alors ! Mais c'est toujours le même ! Il a mis le... On ne peut plus rentrer, les enfants, on est perdus ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On a essayé d'ouvrir. Je le savais que c'était un idiot, mais je vous l'avais dit de ne pas l'amener ! Madame la directrice, pourquoi est-ce que vous lui avez dit qu'on venait ici ? Monsieur, je me noie ! Je me demande pourquoi on ne l'a pas abandonné. Sors de l'eau, Sylvain. Écoute, si tu te noies, ça ferait un élève en moins à s'occuper. Bien, on va retourner au camp. Monsieur ! Quoi ? Mais reste là-bas, Marco. Si tu ne peux pas traverser, on s'en fiche. Pourquoi tu as mis le car dans l'eau ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bien, j'ai besoin d'allumer le feu ! Bien, traversons. Voilà. Tiens, Marco, regarde, ton scooter est dans la flotte maintenant. C'est terminé. Tenons un patient. Installez-vous. Il y a une glacière ici. Il y a du coca, il y a des sandwiches. Allez, régalez-vous. Allez, bon appétit. Regardez, il y a quelque chose dans le camp. Il y a un animal. Il ne faut pas aller dans le camp, c'est dangereux. Monsieur Kenzie, allez jeter un oeil pour voir comment ça se passe. Ok. Restez ici. Restez là, restez là, restez là. On observe. Je me demande ce que ça peut être. Bonne idée. Marco, restez ici les élèves. Restez là, restez là, restez là, c'est dangereux. Restez ici, restez ici. Vous restez là. Vous restez là, vous ne bougez pas. Oh non ! Il se fait poursuivre par la bête. Il y a quelque chose qui le poursuit, regardez ça. Bon, vite, il faut fuir. Il ne faut pas rester là. Marco, reviens. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Marco ? Reste ici, viens. Viens, Marco, il y a une bête. Il faut s'enfuir. C'est de la bouffe. Non. Mais comment ça, c'est de la bouffe ? Qu'est-ce que tu racontes, Marco ? Mais on n'a pas d'armes, on ne peut pas se défendre. Monsieur Kenzie a disparu, mais tu ne te rends pas compte ? Venez, il faut qu'on cherche un abri. Suivez-moi. Il doit y avoir autre chose. J'ai cru repérer une cabane tout à l'heure. Oui, il y en a une de l'autre côté du là. Il doit rester du matériel dans le bus. Je vais aller chercher. Je vais voir si je trouve une lampe. Bien, les enfants, j'ai trouvé une lampe. Venez. Il me semble avoir repéré un campement de l'autre côté. Suivez-moi, vous ne risquez rien avec moi. Vous allez voir, ça va bien se passer. C'est ici, regardez. Il y a un campement. On ne risque rien là-dedans. Il faut rentrer. On est sauvés. Yes. Yes. Nous sommes sauvés. Rentrés. Rentrés, rentrés. Voilà. On bloque la porte. Je prends l'idiot. Très bien. Comment ça, tu prends l'idiot ? Quel idiot. Il n'y en a qu'un d'idiot ici ? C'est Marco. Il est où ? Où est le Marco, d'ailleurs ? Oh, non. Il n'est pas parti. C'est parti. Bon, ben, laissez-le. Ce n'est pas grave. Bien, installez-vous. Monsieur, monsieur, pour qu'il y ait un chantier de séance, non ? Oui, vas-y. Il y a un micro. Oui, si tu veux. Fais un karaoké. Comme ça, ça les occupera. Il y a le loup. Il y a le loup. Bloquez la porte. Bloquez la porte. Il arrive. Je vous ai dit de la bloquer, pas de l'ouvrir. Restez dehors. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est juste dehors. Reculez. Il m'arrive. Bien, j'ai une idée. J'ai une idée. Écoutez-moi. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Venez, madame la directrice. Après tout, c'est votre idée. Très bien. Tenez. Je vous fait. Tenez, on vous fait une offrande. Occupez-vous d'elle. Fermez la porte. Rentrez, rentrez, rentrez. On verrouille. Allez. Ah, voilà. On est débarrassé de lui. Bon, ça va lui faire un appât. On va en profiter pour s'enfuir. Venez. Il sait qu'on est là. C'est trop tard maintenant. Il faut qu'on trouve notre abri. On va passer par ce côté. Pendant qu'il va bouffer la directrice, on sera tranquille. Mais monsieur, il y a un bateau dans le lac. Mais qu'est-ce que tu fais là, Marco ? Marco, mais ce n'est pas possible. Encore en train d'uriner de partout. Oh, mais laissez-moi pisser, zombie. Non, mais Marco, il faut que tu arrêtes là. Ce n'est pas respectueux envers la nature, d'accord ? Ah, t'es tous me regardé là. Mais ce n'est pas vrai. Mais le pire boulait avec moi, Marco. Mais pourquoi tu es monté dans mon embarcation ? On va essayer de te réfugier dans le navire. Non, non, non. Arrête de mentir. Mais fais attention. Attention ! Tu ne vois pas que tu vas nous faire couler là ? Bien, on va se réfugier ici. Allez, montez. C'est où ici ? Dans le navire. Tu veux qu'on aille où ? Allez, montez. Ouais ! Attention. Ouais. On va peut-être avoir une chance de s'enfuir. Il faut fouiller. Attendez, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a des armes ici. Moi, je prends un pistolet. Non, 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 non. C'est que les profs qui prennent des armes. Sylvain, c'est dangereux, d'accord ? Mais qui c'est qui est dans l'eau, là ? Il y en a un qui est parti à la dérive. Il faut que tu remontes. Arrêtez de tirer de partout. Vous allez la tirer. Mais vous allez attirer, Marco. Arrête ! Mais vous êtes contents de vous. Vous avez mis à l'eau, Marco. Vous allez couler son navire. Il faut quelqu'un pour aller. Bon, attends, j'y vais. Marco ! Momo, pardon, bouge pas ! Mais arrête ! Mais cachez-vous ! Mais ils sont cinglés, ces élèves ! Viens ici, Momo. Ça va, Momo ? Heureusement, je me suis allémoigné d'eux. C'est des dingues. Attends, je te sors de l'eau. Ça va ? Oui, monsieur. Je veux bien. Bon, t'inquiète pas. Tiens, prends ce fusée à pompe. Voilà, tu pourras te défendre avec ça. Fais attention de ne pas tirer sur moi, par contre. On va essayer de retourner dans le bateau. Allez, viens, on prend une autre embarcation. Bon, s'ils tirent, tu leur tires dessus. Bon, le but, c'est de tirer sur le loup d'abord. Fais attention. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils pêchent ? Ils sont sérieux ? Mais c'est nous, arrêtez, là ! Allez, remonte, Momo. Vas-y, c'est bon. Bien, mais qu'est-ce que vous faites avec toutes ces armes ? Mais vous êtes des malades. Vous allez bien. Non, les élèves, j'ai dit, ils n'ont pas d'armes. Ils se protégent. Oui, mais d'accord, mais les profs, pas les élèves. Arrêtez de tirer sur tout le monde. Bien. Oh non, mon assiette de poulet. Je vais essayer de démarrer le navire. On va essayer de rentrer chez nous. Avec un peu de chance, il y a encore de l'essence dedans. Bon. J'entends une voiture de police. Mais qu'est-ce que c'est, ce délire ? Est-ce que vous nous entendez ? Mais qui c'est qui est dans cette voiture de police ? Qui est-ce qui manque ? On s'en fout ! Vous avez besoin d'aide ! Mais c'est encore l'autre abruti, c'est pas possible. Marco ! Venez pas ! Non, venez pas ! Mais Marco ! Mais arrête ! Espèce d'imbécile ! Il y a le glou qui nous cherche ! Viens ici ! Je suis pas, Marco ! Arrêtez ! Arrêtez ! Bon, restez là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta canapèche, Clément ? Mais arrêtez ! Mais vous avez tous des armes, mais vous êtes des malades ! Bon, tirez sur la voiture ! Il faut le stopper ! Marco, viens ici ! Marco ! Marco ! Voilà, stop ! Arrêtez de tirer ! La voiture est en flamme ! Marco, reviens ! Reviens, Marco ! Marco ! Marco, mais reviens ! Mais qu'est-ce que t'as dit, Marco ? On a les mêmes à la maison ! Attendez, y'a le loup derrière ! Feu à volonté ! Feu à volonté sur le loup ! Tirez dessus ! Feu ! Il est dans le tout ! C'est bon, on l'a eu ! On l'a eu ! On l'a eu ! On l'a eu ! Ah, c'est pas vrai ! Bien ! On n'est pas sûrs ! Non, si, si, c'est bon ! Il me semble avoir repéré un feu de camp tout à l'heure. Venez, j'ai faim ! Voilà ! Bon, là, normalement, il y a de quoi manger ! Ah, je sais pas pour vous, mais moi, je me suis régalé. C'était délicieux ! Tiens, Sylvain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait attaquer par un loup, il était tout blanc ! Un loup blanc ? Ah, mais c'était son frère, alors, qu'on a tué ! Ou du moins, qu'on a mangé ! On a utilisé toutes nos balles sur celui-là ! Mais qu'est-ce que c'est, ça, encore ? Qu'est-ce qu'il a amené, encore ? Mais, Marco ! Mais, Marco, tu as trouvé un semi-remorque ? Mais non, venez voir ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce camion ? Il est bon par l'état ! Waouh ! Mais c'est une forteresse, dis-moi ! Rentrez à l'intérieur du camion ! Rentrez à l'intérieur du camion ! Je vais vous accompagner, restez là ! Ferme les portes, Marco, et restez bien à l'abri ! Oh, dans du loup, frère ! Pouf, je vais essayer de les ramener à bon port ! Je suis monté à côté de vous ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ouais, mes bandes de boulets ! Mais restez dans le camion, je vous l'ai dit ! C'est pas vrai ! Mais c'est vous, là, vous conduisez mal ! Ah, c'est pas vrai ! Mais qui c'est qui a détaché la remorque ? Mais il y a la directrice ! La directrice est encore vivante ! Mais arrêtez de monter dans la remorque ! Descendez de la remorque ! Venez ! Mais qu'est-ce que tu as fait, Marco ? Mais quel imbécile ! Mais c'est pas vrai ! A chaque fois que tu trouves un véhicule, tu vas faire ça ! Bon, il faut qu'on trouve un moyen de la soigner ! Venez ! Ben, reste dans le camion, alors ! Je sais faire de la médecine, monsieur ! Je sais faire de la médecine ! On va essayer de la sauver ! Je suis sûr qu'on peut encore faire quelque chose pour elle ! Mais ça fait des heures qu'on marche ! Il fait chaud, monsieur ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qui c'est qui a mis le feu au commissariat ? Mais c'est pas vrai ! Mais c'est toi, Marco ? Qu'est-ce que ça fait, encore ? Non, c'est pas moi, c'est pas moi ! Il y a toute la ville qui est en feu ! Bon, heureusement, l'école, il n'y a personne qui l'a touchée ! Très bien ! Il y a un hôpital, là ! On va peut-être pouvoir soigner la directrice ! Bien, il n'y a personne ici ! Attendez ! Mais je rêve ou quoi ? C'est le loup blanc ! C'est le loup quoi ? C'est le loup blanc ! C'est lui qui m'a attaqué ! Mais non ! Mais il ne lui tire pas dessus, Marco ! Mais si ça se trouve, c'est un humain ! Bon, ben là, il ne se réveillera pas ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Mais qui est-ce, ça, encore ? Je suis le frère de Kenzie ! Et on dirait que vous l'avez tué, non ? Ah ben là, oui, on dirait qu'il est mal en point ! Ah, trop relou, frère ! Mais pourquoi vous lui avez donné une assiette de poulet ? Vous le nourrissez comme ça, avec du poulet ? Vous pouvez vous occuper d'elle ou pas ? Venez ! Elle est mal en point ! Ok, j'arrive ! Elle a été attaquée ! Oui ! Monsieur ! Je viens de me rappeler que c'est vous le profilé, le collègue de mon frère, Kenzie ! Mais qui c'est qui a tiré sur Cyril ? Mais vous êtes malade ou quoi ? Range cette arme, Momo ! Je t'ai dit de ne pas te balader avec une arme ! C'est pas moi, monsieur ! Momo ! C'est le loup, monsieur ! Bon, vous pouvez vous occuper aussi de Cyril ? Elle s'est fait tirer dessus ! Monsieur ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Marco ? J'ai trouvé un véhicule pour s'échapper de cette ville ! Bon, c'est bon ! On vous fait confiance, occupez-vous d'elle ! Moi, je retourne en classe ! Allez, venez ! C'est la fin des vacances, moi, j'en peux plus ! Il est où, le véhicule ? C'est ça, monsieur ! Mais tu as trouvé un tank ? Mais où est-ce que tu as trouvé ça, Marco ? Mais t'es un malade ! Mais calmez-vous ! Monsieur ! Vous êtes inconscient ? Ouais ! Oh ! Oh, c'était juste un cauchemar ! Mais calmez-vous, je descends, c'est bon ! C'est pas vrai, qui sait qu'ils sonnent comme ça, comme des malades à 4h du matin ? Mais qu'est-ce que vous me voulez encore ? Des bonbons, on sort ! Moi, je veux des devoirs ! Bon, vous savez quoi ? Vous avez intérêt de courir vite, c'est moi qui vous le dis ! Allez, venez là, là ! Plus jamais, hein ! Plus jamais, Halloween ! Vous avez compris ? Plus jamais ! Plus jamais, comme des solutions !